Boubacar Sadio, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le commissaire divisionnaire à la retraite. Le contrôleur général Mamsé Dundour a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de la police nationale en remplacement de Sédou Bokar Yag. Lors de cette cérémonie, le nouveau directeur général a exprimé sa volonté de réconcilier la population avec la police nationale. Qu'en pensez-vous ? Comme vous l'avez dit, il a évoqué et abordé beaucoup de sujets dans son ordre du jour numéro un, notamment la nécessaire réconciliation entre les forces de sécurité et les populations. Donc, vous me demandez ce que j'en pense. Je suis à vous dire que concernant cet aspect, cette action et cet acte qui me paraît nécessaire à poser, j'en ai été un fervent héroïne quand je dis héros, bon, c'est H-E-R-A-U-T-A-1. Bon, donc, j'ai toujours dit que la priorité des nouvelles autorités, c'est effectivement de faire en sorte que les populations, n'est-ce pas, les citoyens se réconcilient avec les forces de sécurité. Bon, il ne s'agit pas de remuer le couteau dans l'après, n'est-ce pas, en évoquant les événements récents. Mais il s'agit effectivement de trouver une explication à ce yatus-là, à cette distanciation, à cette, disons, plus ou moins animosité entre les forces de défense, de sécurité et les populations. Vraiment, il faut être objectif pour constater qu'il y a effectivement une rupture de confiance. Il s'agit maintenant de faire en sorte que les liens se rétablissent. Et justement, pensez-vous que ce climat de confiance mutuelle est possible compte tenu de tout ce qui s'est passé dernièrement ? Bon, évidemment, c'est possible, c'est possible. Effectivement, la tâche sera très ardue. Ça va demander de la part des autorités de police et des gendarmes, y compris, parce que bon, c'est eux qui ont à titre principal, n'est-ce pas, la gestion de la sécurité intelligente. Bon, mais il faudra donner ça. Je crois qu'effectivement, ils pourront trouver les ressources nécessaires. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de points de friction et d'incompréhension entre les populations et les forces de sécurité, n'est-ce pas. Surtout lors des trois dernières années, avec vraiment quelquefois des comportements, des attitudes répréhensibles, n'est-ce pas, de la part des forces de l'ordre qui ont fait un usage excessif de la violence, il faut le reconnaître, n'est-ce pas. Donc, il s'agit de rétablir maintenant les liens et les liens sociaux entre les forces de défense et de sécurité et les populations, quoi. Je crois que bon, oui. Oui, force est de reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'arrestations et même des journalistes brutalisés par les forces de l'ordre. Bon, évidemment. Je crois que je suis toujours dans ma lancée pour dire qu'il faudra, disons, une nouvelle définition et une mise en œuvre, n'est-ce pas, d'une bonne stratégie. De la part, une bonne stratégie aussi, des tactiques d'approche efficaces et adaptées vraiment aux exigences citoyennes actuelles. Là, ça, il faut le reconnaître. Et comme vous l'avez dit aussi, bon, il y a eu effectivement des journalistes, vraiment, je comprends votre corporatisme, n'est-ce pas, des journalistes qui ont été brutalisés. Bon, ça, je crois qu'il faut retirer maintenant toutes les conséquences de cela. Bon, si mes souvenirs sont exacts, quand il y a eu le problème, par exemple, des Gilets jaunes en France, effectivement, les autorités se sont réunies et ils ont examiné tous les aspects, n'est-ce pas, de l'intervention des forces de l'ordre. Effectivement, comme conclusion, ils ont vraiment accordé une place importante aux journalistes, n'est-ce pas, qui, effectivement, doivent exercer leur devoir d'information pour permettre, effectivement, aux populations, effectivement, d'avoir leur droit à l'information. Donc, on a fait en sorte que, et on a demandé aux forces de l'ordre, effectivement, de toujours réserver une place dédiée, n'est-ce pas, aux journalistes pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, sans interférer, maintenant, dans les actions de la police, quoi. Alors, que devrait être, justement, le rôle de la police, selon vous ? Bon, le rôle de la police, je crois qu'effectivement, pour cette réconciliation, il y a un pilier essentiel qu'il faut vraiment, sur lequel il faut réfléchir, c'est la proximité. Vous savez, bon, il y a cette prognostique qui a une double, disons, une double signification. Il y a la proximité, disons, d'essence spatiale. C'est ce que moi, j'appelle la proximité géographique. Et il y a la proximité aussi d'essence non spéciale. Et c'est ce que j'appelle la proximité institutionnelle, n'est-ce pas, la proximité affective. Bon, ici, au Sénégal, il faut reconnaître que les gens ont plutôt privilégié la proximité d'essence spéciale, géographique. C'est-à-dire en construisant des brigades de gendarmerie, en construisant des commissariats de police, des postes de police, un peu partout et au point d'essayer vraiment tout le territoire national. Encore qu'il y a encore des aires sécuritaires, c'est-à-dire de larges bases, zones où il n'y a pas de forces de défense et de sécurité. Et je crois que, bon, maintenant, en mettant l'accent sur cette proximité-là, on pourra rapprocher les populations des policiers et des gendarmes. Et ça va favoriser une forme d'interaction, effectivement, qui sera bénéfique aussi bien aux populations qu'aux policiers qui seraient informés, n'est-ce pas, des besoins sécuritaires des populations et aussi aux populations de pouvoir exprimer, effectivement, ce qu'ils pensent des prestations de la police et de la gendarmerie. Bon, donc, oui, allez-y. Donc, bon, je crois que c'est dans ce sens-là que l'ASP a été créé, n'est-ce pas, c'était pour servir d'interface, n'est-ce pas, de courroie de transmission entre les forces régaliennes de sécurité, police et gendarmerie, comme j'ai dit, et effectivement les populations. Donc, ils allaient effectivement descendre au niveau de la population, au niveau de la base, recueillir leurs besoins, leurs doléances, ça, les transmettre aux policiers ou aux gendarmes. Et aussi, maintenant, à ce dernier aussi, vraiment d'expliquer aux populations quelles actions elles comptent mener, quels actes elles comptent, comment dirais-je, poser pour effectivement assurer une meilleure sécurisation des populations. Donc, bon, c'était ça. Mais malheureusement, l'ASP n'est pas entré dans le cœur de son métier. Et bon, il y a eu, comment dirais-je, un déterminant d'objectifs, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Donc, on les a utilisés à faire autre chose. Bon, qu'ils font d'ailleurs très bien, d'ailleurs, ça, il faut le reconnaître. Mais vraiment, c'était pas, comment dirais-je, la tâche pour laquelle effectivement ils ont été recrutés, quoi. Ça, je crois que, comme j'ai dit, il va falloir revoir une réorientation stratégique des missions de l'ASP. Et je crois que, si on va dans ce sens-là, on pourra améliorer les rapports entre les populations et la police et la gendarmerie. Alors, le nouveau directeur général a souligné des réformes structurelles au sein de l'institution. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ces nouvelles initiatives ? Bon, les réformes structurelles, je crois que c'est nécessaire et ça doit être permanent, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, bon, le monde est en structure permanente. Donc, et c'est valable aussi pour les différentes structures et institutions. Donc, le changement est perpétuel. Bon, ça va toujours dans le sens, disons, d'une meilleure performance. Et concernant les forces de défense et de sécurité, d'une montée en puissance qui doit être, disons, régulière. Donc, on peut s'attendre à des changements d'ordre organisationnel. Donc, par exemple, revoir la structuration fonctionnelle de la Direction générale de la police nationale, n'est-ce pas, qui a une structuration quand même qui n'a pas beaucoup changé, n'est-ce pas. Et ça, avec, disons, la création de nouveaux pôles et de centres de commandement, une plus grande déconcentration des services, n'est-ce pas, et impliquer beaucoup de gens dans les prises de décisions. Bon, ça, c'est au niveau organisation. Bon, on peut aussi penser qu'il sera nécessaire d'investir dans le domaine cognitif. Bon, quand je dis domaine cognitif, c'est surtout la formation. Il faudra assurer une formation de qualité. Et le directeur général a évoqué, disons, l'académie de police. Bon, c'est un vieux projet qui est là, qui est toujours en latence. Bon, je ne comprends pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui explique cette nature-là, parce qu'actuellement, disons, c'est une nécessité. Donc, pour la formation, il faudra privilégier la formation spécialisée, parce qu'il y a des domaines où il faut vraiment des spécialistes. La formation continue. On dit l'école de police, c'est l'école nationale de la formation permanente. Bon, malheureusement, quelquefois, là aussi, quelquefois, il y a des lacs pénins. Bon, s'il faut des formations sur site, parce que, bon, le territoire est vaste, on ne peut pas faire déplacer tout le monde toujours au niveau de la police nationale. Donc, il faut que les gens puissent se déplacer pour trouver des agents dans leur lieu de travail. Et je crois que, toujours, dans ce même siège, on pourrait, effectivement, impliquer les anciens, avec leur retour d'expérience, je crois qu'ils peuvent servir de référence, n'est-ce pas ? Donc, il y a beaucoup de choses où, effectivement, on peut apporter des réformes structurelles. Alors, ils souhaitent également impliquer activement la population dans l'offre de sécurité, en intégrant les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de la police. Comment trouvez-vous cette décision ? Cette décision, ça a toujours été la volonté des autorités, d'impliquer les populations, effectivement. Bon, mais il faut reconnaître que, bon, il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a des schémas d'action et des axes de réflexion qui ont été posés. Bon, mais ça n'a pas produit les résultats escomptés. Bon, donc, c'est nécessaire qu'on puisse impliquer les populations dans l'offre de sécurité, parce qu'aujourd'hui, il est reconnu à travers le monde que la sécurité, est de vous dire, une coproduction, c'est-à-dire une implication des services compétents, n'est-ce pas, qui sont essentiellement dédiés à cela, mais aussi les populations dans tous les domaines, au niveau de tous les strates de la population. Comme vous le savez, bon, on est passé de la police de proximité, n'est-ce pas, qui était, disons, une méthode spécifique à la police, à la sécurité de proximité. Bon, c'est une transformation paradigmatique, bon, pour mieux répondre aux besoins sécuritaires des populations. Mais là, je crois qu'il faudra approfondir la réflexion et voir effectivement comment impliquer les populations-là, de manière spontanée, à ce qu'ils apportent leur collaboration. Parce que là, ça semble difficile, bon, est-ce que, disons, les facteurs rédhibitoires ne se trouvent pas au niveau des forces de défense et de sécurité ? Bon, il faudra réfléchir là-dessus et je crois que ce serait une bonne chose. Alors, c'est trop tôt pour parler de bilan, à seulement moins de deux mois, donc à la tête du pays. Mais comment trouvez-vous les démarches du nouveau régime jusqu'ici ? Bon, je crois que moi, personnellement, je ne peux que me satisfaire de ce que je suis en train de voir se réaliser sur le terrain. Parce qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas encore atteint les 100 jours qui, partout dans le monde, constituent une durée des zones de référence pour pouvoir faire les premières évaluations, avoir les premières appréciations sur les orientations d'un nouveau magistère. Bon, mais déjà, vraiment, ils ont réalisé beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Du point de vue, disons, de l'agriculture, il y a beaucoup de choses. Du point de vue, disons, de l'organisation, de l'administration, il y a beaucoup de choses. On a impliqué les responsables, on a imprimé un certain rythme de travail qui fait, effectivement, qu'on est en train de voir certains résultats. Bon, il y a les dettes qui ont été, disons, payées. Si ce n'est pas intégralement aussi, c'est totalement. Bon, il y a des rapports qui ont été publiés. Ça, c'est un souci de transparence, etc. Bon, au niveau international aussi, bon, le président de la République est en train d'imprimer une marche, vraiment, qui tranquillise les Sénégalais dans la démarche. Et, effectivement, nous nous espérons, effectivement, qu'on va entrer d'avoir des très bons rapports avec nos voisins, mais également que, dans un cercle beaucoup plus large, effectivement, on va avoir les comportements nécessaires et les attitudes qu'il faut pour vraiment cultiver de bonnes relations internationales. En tout cas, merci, Boubacar Sadio, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un commissaire divisionnaire à la retraite. Merci surtout pour votre disponibilité. Il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble.